Musique Et salut gens, salut tout le monde, c'est l'Outet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, nous aujourd'hui on se retrouve pour le fameux gameplay Tentative plus de 200 kills, je tiens à préciser qu'on n'était pas 6 et qu'il n'y a pas eu de spoon trap J'étais avec l'Adav, l'Adav, le Lotstar et le groupe de chasse Avec comme classe détermination, robustesse, pillard, dextérité, Mtar Vous allez pouvoir justement comprendre que ça va être un gameplay un peu plus compliqué Que si tu jouais avec la Scarage ou sinon avec la haine Et C4 et insertion tactique que je vous recommande en démolition Qui est très utile lorsque vous voulez protéger votre bombe Voilà, ça a été un gameplay un peu compliqué à réaliser Je pense que vous pouvez quand même vous en douter lorsque vous êtes en groupe de 3 Et que vous êtes en démolition C'est pas la même chose que si vous êtes en groupe de 6 Lorsque vous avez une facilité à bloquer les spoons Et bien là c'est pas vraiment le cas Donc vous allez voir que ça a bougé partout A droite, à gauche Vous allez voir que quand j'ai commencé à être en série Et bien je vais quand même un peu... Un peu... J'ai un peu temporisé On va pas se le cacher, lorsque vous tentez des plus de 200 kills Vous pouvez voir par exemple Other Gun qui a fait le record FR À un moment donné il avait le record mondial Il joue à la lourde, il bouge pas, il allume etc Bah malheureusement dans ce genre de situation Les plus de 200 kills quand tu rushes à fond C'est très compliqué lorsque tu joues face à des très bonnes personnes Ou si tu joues face à des teubés et que tu réussis ta game Bah je te dis bravo à toi parce que franchement tu gères Voilà, sur le coup je vais attaquer un sujet qu'on m'avait demandé Mais cependant j'avais pas vraiment de réel gameplay Pour... comme... Comme... comme fond Et puis là je me suis dit un plus de 200 kills Philippe, une tentative plus de 200 kills C'est quand même assez intéressant Il faut que tu attaques ce sujet là Alors le sujet qu'on m'avait demandé de parler Était comment devenir meilleur sur Call of Duty En général, surtout les Call of Duty en général Alors il faut déjà prendre 3 choses en considération Le Brain qui est hyper important Les déplacements Qui est hyper important Il peut être considéré également dans le Brain Mais déjà il faut avoir des déplacements Et après par rapport au Brain Vos déplacements vont s'améliorer Mais ça je vais en discuter un peu plus tard Ensuite Et ça c'est hyper important Le Shoot Ces 3 choses là Vont déterminer si vous êtes un excellent joueur Ou si vous avez énormément de peine sur Call of Duty Je m'exprime Vous avez beau avoir La meilleure arme du jeu Entre vos mains Si vous n'avez pas de Brain Si vous n'avez pas de bon déplacement Si vous n'avez pas de Shoot Vous n'allez rien faire Vous n'allez strictement rien faire Donc c'est des 3 choses très importantes Que vous pouvez entraîner Bien évidemment que vous pouvez entraîner Ce n'est pas seulement dire Ouais alors moi j'ai un talent pour le FPS Etc Moi j'ai un bon niveau Je le sais Alors est-ce que j'ai un talent Je ne sais pas du tout Je ne pense pas Je ne vais pas me la péter Etc Je ne sais pas du tout Je sais juste que J'ai un bon niveau Et qu'il y a des choses Qui s'entraînent Bien évidemment C'est comme en DE En DE Tu ne vas pas arriver la première fois Disant allez Je vais foutre une nuque Qu'as de Gotaga Je fais non Tu rentres chez toi Je ne sais pas Qu'est-ce que tu as fumé mon gars Ou qu'est-ce que tu as pris dans les veines Mais c'était de la bonne Donc ces 3 choses à améliorer Si vous avez de la peine sur Call of Duty Et je vais vous expliquer Comment entraîner ça Bien évidemment Cela va de soi Que vous pouvez Que ça concerne également Les snipers Le couteau Etc C'est vraiment avec tout Donc on va attaquer directement Par le Brain Alors le Brain L'intelligence En anglais Brain Ça veut dire cerveau Ça veut dire Avoir du Brain C'est avoir une certaine intelligence de jeu Dans le milieu gaming Et pour ça Il faut On va dire un peu réfléchir Par rapport au déplacement de ton adversaire Et je m'exprime Supposons que tu as un adversaire devant toi Et qu'il y a un mur juste à côté Bien évidemment Tu tires sur la personne Et elle décide de décaler Au niveau du mur Alors tu as deux choix possibles Bien évidemment Soit tu décides de temporiser Pour qu'il vienne vers toi Ou sinon Tu vas directement le rusher Cependant la personne en face Qui a éventuellement du Brain Parce que la plupart du temps Tu ne sais pas Va se dire Attends Il m'a tiré dessus Il y a plusieurs choix possibles Justement ces deux choix là Est-ce que moi je vais le rusher ? Ça veut dire que je vais sauter Je vais le strap jump Je vais faire quelque chose Pour le démolir On lui balance Ça s'appelle un balayage Ce n'est pas un turn C'est un balayage Parce que le turn c'est Pendant qu'il tire Bah justement tu as le temps De faire ce qu'il faut Tu as le temps de lui faire un balayage Et Ou sinon Je vais attendre Pour qu'il vienne Ça Ça s'appelle du Brain C'est à dire Tu penses Qu'est-ce que ton adversaire Va faire Tu Tu te mets déjà Dans un futur esprit De dire Comment je vais le buter Comment je vais le buter De nouveau un autre exemple Sur Red Supposons sur Red Vous savez que Au niveau de Red Au milieu Tu as une sorte de gros arbres Tu as les cailloux derrière Tu viens de la droite Et l'ennemi te tire dessus Donc tu te mets juste Derrière Derrière ton caillou Pour te protéger Pour pas qu'il puisse te buter Et puis là Tu as plusieurs choix possibles Tu te dis Attends L'ennemi va peut-être croire Que je vais passer à gauche Et je vais décaler tout de suite A droite En balançant un Strap Jump Voilà Ça c'est du Brain C'est Comme j'ai dit Réagir par rapport à son adversaire Et c'est toujours Très intéressant Par rapport à ça Puisque Chacun après a sa façon de penser Après c'est vrai Que si vous affrontez 3 ou 4 fois Le même mec Et qu'il a toujours le même Brain Ça va plus marcher Donc réfléchissez par rapport à ça Ensuite on va attaquer Les déplacements Les déplacements Sur Call of Duty Il y en a plusieurs Vous avez celui Qui va un peu plus temporiser Parce qu'il a certainement une AR Et il n'aura pas l'avantage Au corps à corps Comme j'ai expliqué dans plusieurs Des vidéos Par rapport à la Spikesy Etc Tu n'as pas l'avantage Finalement Et t'es obligé de restrer De restrer Ça veut rien dire Rester en retrait Par rapport à ça Et finalement Les SMG Où tu attaques au corps à corps Etc Où il faut que tu essayes De gagner des duels Plus facilement Par exemple À la Scorpion Où t'es obligé d'avoir Un certain corps à corps Un certain cac On va dire ça comme ça Cac C'est à dire que Comme j'ai dit avant Si vous avez une AR La plupart du temps Vous allez temporiser A moins que vous êtes en hardcore Vous jouez avec la haine Mais ça c'est encore autre chose Alors là Je tiens à préciser Puisqu'on va me dire Ouais tu campais un peu Etc Là Ecoutez comme je vous ai dit Je suis en plus de 200 kills Je savais qu'ils allaient poser la bombe Justement c'est ce qu'on attendait Qu'ils posent la bombe Comme ça La partie dure plus longtemps Voilà Par rapport de nouveau Au déplacement C'est toujours Comme j'ai dit Ça dépend après De vos armes Etc C'est vrai qu'un sniper Ne va pas se comporter Comme une SMG Une AR Ne va pas se comporter Comme un pompe Une lourde Ne va pas se comporter De nouveau Comme une SMG Tout dépend vraiment De vos déplacements Aussi Le couteau Le couteau Tu vas pas arriver En plein milieu du mec En mode bourrin Vas-y Je vais te défoncer la gueule Le mec il fait Attends Deux ou trois coups de scarage Je vais te calmer un peu Mon coco Voilà Il y a vraiment tellement de choses Par rapport aux déplacements Et les déplacements Moi A l'époque Quand j'étais sur LW2 Et je regardais Je vais pas vous le cacher Je regardais Diablo X9 Je regardais LW12 Et ben J'ai appris par rapport à ça Donc regardez des fois Des vidéos Youtube Il y a vraiment des super tutos Deux qui vous expliquent Comment bouger Etc Comment Comment De nouveau par rapport à LW3 Mais comment bouger Par rapport à ton adversaire Comment il faut gérer ça Et même Alors ça c'est de nouveau un conseil Jouer avec des Avec des alliés Qui sont plus forts que vous C'est vrai que Quand vous jouez avec des alliés Qui sont plus forts que vous Vous allez voir les déplacements Vous allez dire Mais comment il fait une super série Celui là Comment il a réussi à faire ça Et tu regardes par rapport A ce qu'il fait Tu te dis Attends il a fait un déplacement Intelligent Là il regarde tout de suite Là par rapport à un certain Pre-shot C'est assez intéressant Je vais regarder Et c'est vraiment C'est vraiment tout bête Mais la plupart du temps Les youtubeurs Même moi Ou même n'importe quel youtubeur Quand t'as commencé Call of Duty Tu copies un peu Tu copies un peu Les mêmes déplacements Par exemple Les spoon kills Les spoon traps Par rapport à Overgun A d'autres encore youtubeurs Qui ont voulu faire des scores Mais de psychopathes Attends plus de 500 kills Moi en tout cas Je vais pas tenter de le faire Parce que ça m'intéresse pas Déjà premièrement D'être en mode spoon trap Mais il faut quand même le reconnaître Il y a des kills énormes Et c'est vrai que Tout est manié Tous les déplacements Que vous faites Sont vraiment très importants Vous allez voir que là Justement je vais faire De très très mauvais déplacements Et je vais me faire Mais enchaîner Tout simplement parce que Je vais tenter des choses Au corps à corps Que je devrais pas essayer Avec une Mtar Je vais perdre des duels Très importants Auquel en fait finalement J'aurais pu peut-être Faire un meilleur score Peut-être que je vais réussir A avoir mon 200 kills Peut-être pas Mais j'aurais pu faire Un meilleur score Par rapport à ça Donc Les déplacements Deuxième chose Vraiment très importante Et la troisième des choses Le shoot Le shoot Même avec vos déplacements Même ce que j'ai dit Je vous ai dit C'est vraiment Les trois points essentiels Je vous ai dit Si vous avez beau avoir du shoot Vous avez beau avoir du brain Si vous avez pas de déplacement Vous faites rien C'est exactement la même chose Après si t'as du déplacement T'as du shoot Mais t'as pas de brain Ça sert à rien du tout Et là c'est exactement la même chose Par rapport au shoot Vous en avez besoin du shoot C'est que ça dépend C'est ce qui va Je vais y arriver C'est ce qui va faire de vous Un excellent joueur Sérieusement Si tu regardes Les vidéos de Kotaya Les vidéos des meilleurs joueurs Compétition Call of Duty Ils ont un shoot De paré Faut le dire Moi comparé à eux C'est de la piste de chat C'est vraiment de la piste de chat Je sais qu'avant J'avais un excellent shoot Sur PO2 C'est plus vraiment le cas On va dire que On va dire que Quand tu joues avec une cross Etc Ton shoot Il va un peu diminuer Mais Également que Voilà Il faut aussi dire Je commence à me faire vire Je commence à avoir 20 ans J'ai plus les mêmes réflexes Qu'un enfant de 15 ans Etc On va dire que j'ai de nouveau Cette expérience là Mais enfin Peu importe De nouveau Au niveau du shoot Ca s'entraîne Vous vous entraînez Vous allez en mode Vous allez en mode En mode privé Vous mettez des bots Vous les mettez en vétéran Ou sinon Vous les mettez Même en amateur Vous les mettez en amateur Et vous dites Ok Les amateurs Je les mets en Plus 200 de santé Sauf pour moi Parce que vous savez Vous pouvez vous faire des classes Enfin je sais pas Sur Advanced Warfare Si on peut faire en tout cas Je sais que sur VO2 Vous pouvez vous faire une classe spéciale Justement Où vous vous mettez 20% de santé Et les autres Les bots Justement Eux par contre Auront 200% de santé Et vous dites Attendez Il faut que je réussisse mon shoot Parfaitement Il faut pas qu'il me tue Et vous allez voir Que c'est hyper dur Surtout face à des vétérans Qui ont un shoot Déjà ils pré-shot Les machins Enfin bref Vous vous entraînez Au niveau du shoot Et vous allez voir Que votre shoot Il va s'améliorer Vous allez en multi Et vous allez faire des choses Vous allez même pas vous rendre compte Finalement ça va être des automatismes Le mec en face Finalement il va s'énerver Il va dire Non c'est pas possible Il y a une connexion du fou Et c'est vraiment un conseil Que je peux vous donner Finalement avec tout ce que j'ai pu vous dire là C'est entraînez vous Vous allez avec des potes Vous allez même en league Même en league Vous vous faites peut-être défoncer Face à des platines Il fait ok Mode studio J'ai envie de voir comment il a fait ça C'est quoi ses déplacements C'est quoi ci C'est quoi ça Tu regardes comment le mec il joue Tu dis Hum déplacement intelligent Là il a fait un super bring Il a su jouer à droite Il a su jouer à gauche C'est intéressant Voilà C'est des conseils que je peux vous donner Par rapport à ça Entraînez vous Vraiment si vous voulez Vous améliorer Si vous voulez Devenir meilleur Faites vraiment ça Par rapport à la perf Également Également par rapport à la perf Regardez certains youtubeurs J'ai pas besoin de les citer Il y a la Now You Rich Il y a Donio Il y a Greni Il y a les frères SLB Il y a vraiment Plein de monde Que vous pouvez regarder Regardez ce qu'ils font Vous allez Vous allez Essayer de copier peut-être Mais même chose Au niveau je sais pas De Ghost Au niveau de Black Ops 2 Au niveau de Modern 3 Au niveau d'Advanced Warfare Bon Advanced Warfare Ça va être plus dur Parce qu'il faut RB Parce que moi je RB pas Donc ça va être un peu plus compliqué Là dessus Mais voilà Vous puissiez vous rendre compte Comment eux ils jouent Et vous dire Ok Il a fait son déplacement Ce déplacement là Est très intelligent Je vais tenter de faire de même Et c'est comme ça Que vous améliorez C'est comme ça Voilà Voilà Donc les derniers conseils Je sais que j'ai dit deux fois Voilà Je sais pas pourquoi Pour tout vous dire Ça vient du cœur En fait Je l'ai pas Je l'ai pas dit Ouais je vais faire un point safe Un point ça Un point ci On m'a demandé de faire cette vidéo là J'ai voulu être le plus naturel Que possible Vraiment le plus naturel Que possible Là vous allez voir que J'ai perdu beaucoup de temps A la fin J'ai perdu pas mal de temps Pour faire le dernier frag Justement pour obtenir mon lotstar J'ai hésité à poser la bombe Je me suis dit Mais non Mais si tu fais le kill Tu peux balancer ton lotstar Tu peux faire ce que tu en as envie Et j'attendais ce kill Je me suis dit Mais il va venir quand ce kill Il va venir quand Et je ne osais pas venir à droite Vous voyez pourquoi Je ne osais vraiment pas venir à droite Puis là Je réussis à faire ce qu'il faut Je débloque mon lotstar tout de suite Parce que je suis Loin d'avoir encore mes 200 kills Et je me suis dit Allez Il faut que je tente maintenant C'est le tout pour le tout Et malheureusement Comme je vous ai dit On n'est pas en groupe de 6 Ce qui signifie que Quand vous n'êtes pas en groupe de 6 Les alliés Malheureusement Ne font pas le travail Que vous souhaitez C'est un peu normal Puisque finalement Ils veulent jouer à leur façon Etc Mais c'est vrai que La plupart du temps Quand je vois quelqu'un en nuque Moi je vais tout faire pour l'aider Parce que C'est normal Finalement J'aimerais bien que Moi ça m'arrive Quand moi je vois en série nuque J'aimerais bien qu'ils disent Attends l'allié Une balance des microstations Je vais tout faire Je vais tout faire pour la balancer la nuque Un peu pour le récompenser Finalement des microstations Qu'il a pu me donner Et vous allez voir que là Ils vont tous rester à des tops Là j'ai fait exprès par contre De sortir du loadstar Pour la simple et bonne raison Que je voulais balancer la dave Je me suis dit Il faut que je le balance Il faut que je le balance Je sais que je vais faire plus de kills à la dave Ça va être beaucoup plus intéressant Malheureusement Je vais mourir De toute façon c'est pas grave De toute façon Je n'aurais pas pu avoir Ma nuque Mais Voilà Par rapport à ce résumé là Faites ce qu'il faut Allez en mode studio Regardez les vidéos de Gotaga Les vidéos de tout le monde Je ne fais pas des coups de pub Pour eux C'est vraiment On m'a demandé de faire ce sujet Je vous dis ce que Ce que j'en pense Il faut faire C'est du travail C'est du travail Et c'est du travail Et vous avez pu voir A la fin Que j'ai fait un 199 kills Voilà Le méga somme Je suis arrivé à 1 kill Du plus de 200 Pour tout vous dire J'avais Mais terriblement Le somme Par rapport à cette situation là Mais je me suis dit Attends Un 199 kills Lorsque tu es avec 3 personnes Il faut quand même dire respect Même si je n'ai pas eu la nuque Même si c'est une exception Par rapport à ça Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu mon plus de 200 Je n'ai pas eu ma nuque Mais voilà Des tentatives plus de 200 kills À la Mtar Je peux vous dire Ce YouTube Ça ne court pas Allez les gens Je vous laisse Un like Un commentaire Et un partage Ça me ferait méga super plaisir Allez Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501